Bonjour à tous, bienvenue à ce septième atelier sur des web rencontres de l'agent de l'eau pour agir pour l'eau, des solutions et des moyens de financement dans le bassin Loire-Bretagne. Nous sommes à l'atelier Ensemble, partageons l'eau pour demain. Nous allons effectivement, avec Mathilde Waraud, vous présenter les outils pour le partage de l'eau sur les territoires, dans un objectif notamment de gestion équilibrée de la ressource. Et nous nous appuierons sur plusieurs retours d'expérience, deux clips vidéo. Le premier, sur la démarche PTGE alliée à Val portée par l'établissement public-loire, et un second, sur les actions pour le retour à une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin du lait. Et puis, nous aurons également le retour d'expérience sur la conduite d'une analyse HMUC de Caroline Sandmer, de l'IBI-BSN, institution interdépartementale du bassin de la Seine-Northèse, que nous remercions déjà vivement, parce qu'effectivement, elle nous permet de remplacer un intervenant qui s'est désisté à la dernière minute. Donc, merci à vous, Mme Sandmer. Et puis, nous aurons un temps de questions-réponses sur la troisième partie. Comme pour les autres ateliers auxquels vous avez pu participer, vous avez un module questions-réponses que vous pouvez alimenter tout au long de cette présentation, et nous répondrons à vos questions en fin de présentation. Comme pour cet atelier, nous avons recours à un petit sondage, voilà, pour mieux vous connaître. Merci d'avoir joué le jeu, effectivement, comme la plupart des ateliers, une majorité d'acteurs des collectivités pour cet atelier, effectivement, qui vous concerne directement, et puis une représentation à peu près homogène sur l'ensemble du bassin de la Bretagne. Je laisse la parole à Mathilde Loireau pour les premiers éléments. Bonjour à tous, d'abord. On parle donc de partage de la ressource en eau, et pour ça, je vous propose de repartir un peu du principe de la gestion de l'eau. La gestion de l'eau se base sur le fait que l'eau est une ressource naturelle disponible en quantité finie, sur les territoires, on n'a pas d'eau à frouaison, malheureusement, ce serait beaucoup plus simple. Et sur cette base d'une quantité finie, il faut effectivement partager cette ressource entre les différents usagers, dont les premiers usagers qui sont les milieux aquatiques, puisqu'effectivement, les milieux ont besoin d'une quantité d'eau nécessaire pour satisfaire leurs besoins. On a donc un volume, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, un volume minimum nécessaire pour la vie biologique, qu'il est nécessaire de maintenir. Et c'est cette différence entre le volume naturel disponible de ressources en eau sur un territoire et ce volume minimum qui va être nécessaire pour la vie aquatique, qu'on va pouvoir mobiliser de l'eau pour les différents usages, qu'on va appeler les volumes mobilisables. Donc, la gestion de l'eau, on y revient. Une gestion équilibrée, ça va être lié à la définition de ce volume mobilisable. Et quand les volumes prélevés par les différents usagers sont inférieurs à ces volumes mobilisables, on a des milieux aquatiques qui ont suffisamment d'eau pour être en bon état. On est dans une situation qui est dite équilibrée, avec une notion quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que ces volumes mobilisables représentent l'ensemble des volumes qui vont être disponibles sur un milieu. Et les volumes prélevables dont on parle beaucoup au sens réglementaire du terme concernent essentiellement les volumes réglementés, donc déclarés, autorisés. Et ces volumes prélevables constituent une partie de ces volumes mobilisables puisqu'une autre partie des volumes peut être liée à des usages qui sont non réglementés, comme l'abreuvement, par exemple, l'abreuvement direct dans les condos, ou des usages qu'on va dire diffus pour peut-être l'évaporation par les plans d'eau, par exemple. Et puis, il arrive qu'on ait des situations déséquilibrées, un déficit quantitatif qui va être observé quand ces volumes prélevés sont supérieurs aux volumes mobilisables. On a à ce moment-là des milieux aquatiques qui vont être en souffrance et les usages peuvent ne plus être rassurés quand on a vraiment trop de sur-sollicitation de la ressource disponible. Alors, il faut bien comprendre que cette gestion de l'eau, elle prend en compte la variabilité de la disponibilité de la ressource. Et effectivement, cette gestion qu'on appelle structurelle permet de respecter les équilibres environ 8 années sur 10. On s'autorise, 2 années sur 10, statistiquement, des conditions qui feraient qu'on va être dans des prélèvements légèrement supérieurs aux volumes mobilisables, mais qui font partie des aléas. Et il faut bien dissocier ça d'une gestion qu'on va appeler conjoncturelle, qui, elle, est liée à l'anticipation et à la réduction des événements exceptionnels, notamment en l'occurrence des sécheresses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si notre gestion globale, notre gestion structurelle, elle n'est pas équilibrée, les événements exceptionnels, les sécheresses exceptionnelles vont être d'autant plus impactantes et d'autant plus récurrentes. Et la surmobilisation de la ressource va entraîner une récurrence des situations de crise. Si on fait un parallèle très simple, si vous avez à payer une facture de 600 euros, si vous avez un salaire mensuel de 1 200 euros ou de 2 000 euros, vous n'allez pas gérer cette facture exceptionnelle de la même manière. C'est à peu près la même chose. Quand on a une gestion structurelle qui est équilibrée avec des volumes, avec un peu de marge même, les événements et les situations de crise, les sécheresses exceptionnelles vont être mieux encaissées et on va moins souvent passer en situation de crise avec des arrêtés qui comprennent les différents usages. Alors, cette gestion équilibrée, elle est imposée et puis elle est encadrée par la réglementation avec un objectif de bon état des eaux qui est initié par l'Europe. Et pour répondre à cet objectif de bon état des eaux, la réglementation nationale et le Code de l'environnement décrit ce qu'est une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et décrit également les conditions de la gestion des pénuries d'eau, donc des crises. Pour encadrer ces deux principes, la réglementation a imposé, dans le cadre des différences d'âge sur l'ensemble de notre territoire, la définition de débit objectif d'étiage, donc ce qu'on appelle les DOE, qui permet de s'assurer qu'on va protéger le milieu et qu'on va conserver les objectifs nécessaires à l'atteinte du bon état des eaux, et puis de définir aussi ce qu'on appelle les débits de crise, qui sont les débits en dessous duquel il ne faut vraiment pas passer sous peine d'impacter vraiment très fortement et peut-être très durablement les milieux. Et ce sont les débits à partir desquels on va effectivement voir apparaître des restrictions importantes sur les eaux. Globalement, la gestion de l'eau doit être équilibrée, elle doit être durable, et notamment dans un contexte de changement climatique, c'est important de prendre en compte ce facteur, et elle doit permettre l'atteinte des objectifs de bon état des eaux afin d'assurer la pérennité à la fois des milieux, du bon état des milieux et des usages. Le programme d'intervention de l'agence de l'eau, il aide à la mise en œuvre de ces différents objectifs environnementaux du stage, et il aide sur différents champs d'action, larges et variés, mais spécifiquement, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la gestion quantitative, qui est un enjeu majeur, et comme on peut le voir, la gestion quantitative de l'eau n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, mais on essaye par les outils des agences de l'eau de vous aider à cette mise en œuvre. Merci Mathilde pour ces éléments de contexte de situation sur les enjeux de la gestion de l'eau et du partage. Je veux au travers de cette diapo rappeler la stratégie gestionnaire des prélèvements de l'agence de l'eau dans le cadre du 11e programme d'intervention, rappeler que c'est une stratégie en quatre points, rappeler qu'au préalable, l'agence encourage la résilience des milieux au travers des solutions fondées sur la nature, actions sans regret sur la fonctionnalité de l'eau aquatique, l'aménagement des bassins versants, la gestion intégrée des opébelles en ville et les pratiques agroécologiques dans l'agriculture, que sur la gestion des prélèvements, la priorité est donnée à la soubriété des usages sur tout le bassin, avec la réduction des consommations en eau, telle qui nous a été présentée sur l'atelier précédent. Et un deuxième point qui est primordial, c'est effectivement le partage des prélèvements en eau dans les différents usages. Donc, l'apprentissage de cet après-midi s'intègre dans ce chapitre-là de partage des prélèvements, avec, on le verra, un besoin et un accompagnement de démarches concertées, donc un besoin de structurer les gouvernances et l'accompagnement, un besoin d'amélioration de la connaissance et puis la mise en place de l'audi-gestion. Ces démarches mettent en place des programmes d'action qui doivent combiner les points qui sont en dessous, la surmobilité des usages, les outils de retour à l'équilibre et la prise en compte de la sécurisation de l'eau totale. Donc, partager les prélèvements en eau entre les différents usages, ce partage doit s'appuyer sur les sages, notamment structurels dans les territoires, pour la mise en œuvre d'une démarche concertée associant tous les acteurs de l'eau du territoire. Et notamment, au travers des outils, des démarches PTGE, projet de territoire pour la gestion d'eau, démarche qui est décrite par l'instruction du gouvernement du 7 mai 2019. Vous avez une place orthographe sur le plan de mai. Mais effectivement, c'est une instruction qui décrit l'outil PTGE comme un outil de consultation locale pour aboutir à un partage de l'eau. C'est un outil qui a été confirmé dans les conclusions du Premier ministre lors du Varenne Agricole dans le changement climatique comme un outil indispensable dans les territoires, en tout cas où les déficits sont les plus accrus, et aussi pour anticiper les déficits à venir. C'est une démarche qu'on va essayer de décrire au travers de ces différentes phases, notamment une phase d'émergence et de structuration de la gouvernance, une phase d'élaboration de l'état des lieux du diagnostic, c'est l'amélioration de la connaissance, une phase de co-construction du programme d'action, et ensuite sa mise en œuvre dans le cadre du PTGE. Avoir en tête qu'effectivement, le rôle des services de l'État a été accru avec l'instruction du 7 mai 2019, notamment pour l'émergence de ces démarches, la validation des diagnostics du territoire, l'approbation du programme d'action et des volumes associés, et également pour le suivi de la démarche. La phase d'émergence, c'est une phase qui bénéficie de l'appui de l'agence, notamment au travers de l'animation des PTGE dans les SAGE, au taux de 70 %. Dans les outils de structuration, d'organisation, l'agence a aussi accompagné la gestion collective des prélèvements d'eau pour les régulations, notamment la mise en place des zones UGC de 50 à 70 % en fonction des territoires, et notamment un taux maximum en ZDRE. Sur le bassin Loire-Bretagne, à l'heure actuelle, on dénombre 13 projets de territoire pour la gestion de l'eau. Un PTGE approuvé en ZDRE, qui est le 7,11 million, pour lequel il y a eu un protocole d'accord qui a été reconnu en tant que PTGE localement. Il y a eu 4 PTGE en cours de concertation en ZDRE, et 8 autres en cours hors ZDRE sur les territoires en tension. Vous avez une carte qui décrit les territoires, mais on peut localiser les territoires ZDRE sur l'ex-région Poitou-Charente, Marais-Pouais-de-Vin, sur lequel ces marches en cours aussi de manière historique, mais également à l'amont du bassin, où vous avez une grande masse qui suit l'allié, et qui est notamment le sage, qui correspond au sage allié aval, pour lequel nous aurons le témoignage en vidéo tout à l'heure. Sur l'Or-Bretagne, il faut noter que la quasi-totalité des ZDRE sont couvertes par un organisme de gestion collective. C'est des démarches qui ont été développées en 2013 et qui, pour certaines, sont concrétisées récemment, mais qui est un outil de gestion effectivement indispensable à l'échelle d'un territoire en tout cas des prélèvements pour l'irrigation. La mise en place des ZDRE hors ZDRE est aussi incitée. Alors, effectivement, je vais laisser la parole à Mathilde pour décrire l'analyse HMUC, outil mobilisé dans la phase d'élaboration d'état des lieux du diagnostic du territoire, outil qui est préconisé notamment par le ZDRE. Merci. Analyse HMUC, on peut dire HMUC, mais c'est quand même moins joli. Donc, on va regarder HMUC, qu'est-ce que c'est ? C'est hydrologie, milieu, usage et climat. Alors, je vais vous les reprendre pas tout à fait dans l'ordre pour vous décrire un petit peu le principe de cette analyse qui est une analyse qui constitue une démarche globale et qui considère le système dans son ensemble avec toujours cette idée d'atteindre des objectifs de bonne. Donc, tout d'abord, climat. Le climat, effectivement, c'est le climat qui génère la ressource en eau puisque ce sont les pluies qui vont nous permettre d'avoir de l'eau disponible, effectivement. Milieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les milieux ont des besoins qu'il va falloir caractériser selon les différents territoires et qui constitueront une base en dessous desquelles qu'il faudra conserver, un volume qu'il faudra conserver pour s'assurer de la qualité de la vie à côté. Et puis, l'hydrologie, on va s'intéresser à l'hydrologie qu'on va observer, qu'on mesure dans le cours d'eau afin de caractériser les régimes hydrologiques du territoire qui ont des spécificités en fonction du contexte géologique et climatique de chaque territoire. À ce moment, rentrent en jeu les usages. Les usages, l'intérêt d'évaluer, en fait, les usages, c'est d'évaluer les volumes qui sont réellement prélevés sur notre territoire, tous les volumes prélevés. Et la connaissance de ces volumes prélevés nous permet de reconstituer l'hydrologie naturelle de notre territoire. En effet, l'hydrologie qu'on observe, elle est déjà impactée par les usages qui ont lieu actuellement. En ajoutant les volumes prélevés à notre hydrologie naturelle, on arrive à reconstituer l'hydrologie naturelle de notre territoire, ce qui nous permet de revenir à un schéma tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure et de pouvoir définir quels sont les volumes mobilisables sur notre territoire. Au sein de ces volumes mobilisables, on pourra définir des volumes prélevables au sens réglementé. Mais on a oublié un facteur, dans toute cette histoire, c'est le climat, c'est le changement climatique qui va impacter à la fois les ressources disponibles, les besoins des milieux, les besoins des usagers également, et qui va donc impacter nécessairement les volumes qui seront mobilisables dans le futur. Et la définition des volumes prélevables sur notre territoire va donc devoir tenir compte de cet impact futur du changement climatique. Les analyses à ces musées constituent une démarche prospective qu'il faut vraiment intégrer dans ces études pour aller vers une gestion durable de la ressource en eau sur nos territoires, en intégrant évidemment toutes les incertitudes liées aux projections climatiques, mais liées aussi à toutes les méthodes de mesure qu'on va prendre en compte pour constituer notre analyse. L'analyse hydrologie-milieux-usage-climat, elle permet donc, comme je vous l'ai dit, de dresser un état des lieux des équilibres quantitatifs sur un territoire et aussi de déterminer sa sensibilité aux effets du changement climatique. On a bien une démarche globale, comme je vous l'ai dit, qui prend en compte l'équilibre global du système et qui permet et qui permet au territoire de fixer des objectifs de gestion quantitative et des priorités locales. Et dans ce cadre, les HMUC vont constituer effectivement la phase initiale, la phase d'état des lieux diagnostiques des projets de territoire, mais elles permettent également d'adapter localement le cadre de gestion fixé par le stage, avec notamment l'adaptation locale des volumes prélevables, des périodes de prélèvement, des modalités de prélèvement en période d'étillage ou en période hivernale. À l'heure actuelle, alors là, vous avez une carte qui est basée sur l'état au mars 2022, parce que ça change tous les jours et surtout très récemment. On a 32 sages sur les 57 sages du bassin qui ont engagé et qui ont une démarche HMUC, alors qu'elles soient en cours ou en projet. Les démarches sont déjà engagées sur 30 dosages sur 57, ce qui représente presque 68 % de la superficie totale de notre bassin. Donc, on voit qu'il y a une vraie mobilisation de tous les territoires pour engager ces démarches et pour mettre en œuvre une gestion de l'eau plus équilibrée. Les aides de l'Agence de l'eau pour réaliser ce diagnostic de ressources, besoins actuels d'un territoire intègrent les perspectives d'évolution en tenant compte à la fois du contexte socio-économique de notre territoire mais aussi des impacts du changement climatique. Ces travaux vont s'appuyer à la fois sur des données existantes comme les données de l'état des lieux à l'échelle du bassin mais aussi permettre l'amélioration des connaissances et plus précisément des connaissances locales sur les différents territoires. Le croisement de ces quatre volets de l'analyse hydrologie, milieu, usage, climat permet d'évaluer les volumes qui vont être mobilisables toujours dans cette démarche globale d'atteindre des objectifs du bon état des lieux. Ce sont des études qui sont aidées jusqu'à 70% d'aide au niveau du bassin en Bretagne et je vais laisser la parole à Thomas pour vous présenter l'appel à manifester en tout cas les réponses que nous avons eues à l'appel à manifestation d'intérêt sur ces études qui étaient lancées sur le mois d'avril. Effectivement, l'agence de l'eau a lancé un appel à manifestation d'intérêt lancé sur le bassin en Bretagne qui a été ouvert sur le mois d'avril et qui a recueilli plus de 30 notes d'intention. Il va y avoir une sélection des projets qui pourront bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement jusqu'à 100% des dépenses. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été mis en place à la demande de la préfète Bassin pour dynamiser les études de connaissances et encourager la mise en œuvre des démarches PTGE. Il y a 1,5 million d'euros du plan de relance national qui devrait être mobilisé pour les financements de ces études à 100%, avec plus de 4 millions d'euros d'aide de l'agence en parallèle. Donc, on a effectivement des territoires qui n'étaient pas couverts jusqu'à présent qui se lancent dans ces études et on voit bien qu'on a une dynamique d'amélioration de connaissances et en tout cas des territoires de travailler sur cette démarche de l'amont à l'aval du bassin avec ce qu'on a déjà dit depuis le début, mais effectivement depuis mardi, c'est le fait qu'on ait des tensions de plus en plus qui apparaissent sur l'intégralité du bassin pour lesquelles les territoires se saisissent de ces démarches de partage de l'eau. Sur la base des diagnostics de territoire et des diagnostics techniques qui intègrent l'analyse prospective du changement climatique se construit derrière des programmes d'action. Je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure sur la démarche PTGE, mais c'est bien les démarches multi-acteurs qui, à l'échelle d'un territoire, doivent impliquer tous les acteurs de l'eau, tous les usages, collectivités, activités économiques, associations, collections de la nature, consommateurs. Effectivement, tout le monde a sa place sur les échanges pour partager ce qui est le titre de notre intervention, mais partager l'eau pour demain. Les programmes d'action qui vont naître de ces démarches doivent identifier, notamment pour le retour à l'équilibre, quand on les équilibre, les volumes attribuels à chaque usage et les économies d'eau nécessaires. Le programme d'action mis en œuvre qui est multi-usage doit combiner résilience des milieux à l'échelle des territoires, sobriété des usages et le cas échéant, ouvrage structurant permettant aussi l'aide au retour à l'équilibre. L'agence mobilise des aides pour animer la co-construction du programme d'action et finance, comme on a dit tout à l'heure, l'animation, notamment dans les sages, à hauteur de 70 %. Je vous propose de visionner ensemble une vidéo réalisée par l'Agence de l'eau sur les territoires alliés à Val qui illustre la démarche PTGE à l'échelle d'un territoire. Le PTGE est une démarche territoriale qui engage l'ensemble des acteurs du territoire à co-construire un programme d'action qui vise à atteindre l'équilibre entre besoins et ressources en eau. Pour faire en sorte que le partage de l'eau soit le plus juste possible entre les acteurs sans oublier en finale les milieux aquatiques. Et pour que les acteurs choisissent ensemble ce qu'ils veulent faire sur leur territoire en utilisant une ressource en eau en général limitée. Ce n'est pas un territoire en déficit quantitatif au sens du SDAGE Loire-Bretagne mais plus de 50 % des masses d'eau sont en pression hydrologique. Donc finalement, ça met en difficulté les milieux aquatiques. On a une étude HMUC qui signifie hydrologie, milieu, usage, climat qui est en cours sur le territoire. Cette étude permet d'affiner la connaissance de ces pressions éventuelles sur la ressource. En adéquation avec les besoins, on étudie ces quatre volets hydrologie, milieu, usage et climat. Combien on a d'eau ? De quoi on a besoin pour les usages ? De quoi on a besoin pour les milieux ? Et comment ça évolue avec le climat ? Ensuite, on croise ces enjeux et on établit un diagnostic du territoire qui permet de choisir ensuite des orientations pour le territoire et d'établir un programme d'action. L'intérêt, c'est de rassembler un territoire autour d'une problématique commune, construire une vision politique commune du territoire sur cette question de la gestion quantitative. L'objectif du PTGE, c'est d'anticiper et de mettre en place des actions pour justement économiser l'eau, assurer une certaine sobriété des usages et puis faire en sorte que l'eau, la ressource en fait, elle soit quand même partagée et qu'on n'oublie pas justement les milieux aquatiques. On a des techniciens, des élus, on a tout le monde qui est invité à la concertation et à la co-construction, à la profession agricole, la profession industrielle, les défenseurs de l'environnement. Donc en fait, ils ont l'expérience de leur territoire et ils peuvent apporter aussi leur expérience pour nourrir le PTGE. C'est un projet qui vient finalement des acteurs du territoire. Sans concertation, ça ne fonctionnera pas. La concertation est propre à chaque territoire, donc on laisse chaque territoire se prendre en main et décider ce qu'il souhaite. Si ça ne vient pas du territoire, ce ne sera pas accepté, ce ne sera pas financé, ce ne sera pas porté. Et donc il est important de les associer tous pour ce qu'ils sont capables d'apporter dans cette discussion-là en termes de décision, d'avis, d'expertise, d'enjeux et qui vont permettre une décision commune et durable. Sur une démarche de projet territorial pour la gestion de l'eau avec une anticipation du changement climatique, on est dans une démarche nouvelle. Comme toute nouvelle démarche aussi, il y a des réticences, il y a des interrogations de la part des acteurs du territoire. C'est pour ça qu'on essaye de faire des réunions comme ça pour sensibiliser, montrer en quoi ça consiste et engager déjà la démarche de co-construction en intégrant les remarques des acteurs dans toute l'élaboration du projet. Il y a beaucoup de questions et donc je trouve que c'est positif qu'il y ait des craintes et ça nous permet justement de préparer pour faire en sorte que les acteurs soient le plus associés possible. L'idée, c'est de ne pas arriver à cette situation de tension et de conflit entre les usagers et de la prendre en main tant qu'on est justement en situation plus calme, on va dire. Le message, c'est que la ressource en eau est limitée et que donc il faut s'organiser pour utiliser au mieux cette ressource limitée pour satisfaire tous les usages et les besoins des milieux aquatiques également. C'est un gros challenge parce que la démarche est compliquée, mais je suis optimiste parce que sur le territoire, les acteurs sont compétents, sont de plus en plus sensibilisés, ils prennent la mesure du changement climatique, donc on est tous autour de la table et on pourra avancer. Nous remercions l'établissement public loire pour ce témoignage. Effectivement, ce sont des initiatives et des démarches de gestion de l'eau qui sont de plus en plus présentes sur le territoire et qui reposent sur la concertation et l'implication de tous les acteurs. Je vais poursuivre sur la phase mise en œuvre du PTGE pour effectivement dire que l'agence a des outils financiers pour accompagner un certain nombre d'actions qui répondent à ces priorités, actions qui pourraient venir d'un PTGE, que ce soit des actions milieux aquatiques, agricoles, mais aussi à ses investissements en collectivité, des actions visant les économiques notamment. Dans les programmes d'action, on peut être aussi mobiliser les outils de substitution, remplacer des prélèvements impactants pour viser le retour à l'équilibre pour les masses dans le déficit. Dans cet objectif, l'agence aide la création de retours de substitution contribuant au retour à l'équilibre quantitatif des prélèvements à laitillage dans les territoires en déficit pour la reconquête du bon état. Le déficit quantitatif est traduit par le fait qu'on ait des volumes prélevés autorisés qui sont supérieurs aux volumes prélevables. Les volumes prélevables sur une bonne notion décrites par un matine entre volume prélevable et volume prélevable, mais là, on parle de volume autorisé, ou volume prélevable idéaux, en tout cas et volume prélevable objectif pour les territoires. C'est les volumes prélevables qui intègrent les besoins des milieux pour la bonne fonctionnalité des milieux aquatiques. Les retours de substitution par définition correspondent au remplacement de volumes prélevés en période de détiage, période de basse-zo, par des volumes prélevés en période de haute-zo, dans la limite des volumes encadrés par l'os d'âge et ce sont des volumes qui sont stockés dans des ouvrages étanches déconnectés du résumé de graphique en période de détiage. Ce qui permet notamment de maintenir des volumes d'irrigation sans avoir un impact sur la période de détiage. Ce sont des ouvrages qui sont financés dans des cas très spécifiques, notamment uniquement dans le cadre de PTGE approuvés. Là, c'est bien l'instruction du gouvernement du 7 mai 2019 qui demande aux agences de financer les réserves substitutions uniquement dans le cadre de PTGE approuvés. Ce sont des aides qui sont ouvertes uniquement dans les territoires en déficit pour le retour à l'équilibre et les financements sont attribués à des projets qui s'inscrivent dans un collectif où l'ensemble des retenus contribuent à résorber les déficits quantitatifs à l'échelle d'un territoire pour atteindre le bon état des masses. Ce sont des ouvrages qui peuvent bénéficier d'un taux d'aide de 70 % avec un coût plafond de 6 euros par mètre plus de stocké, sachant que les aides doivent être conformes avec le cadre des PDRR ou futur PSN dans le cadre de la future PAC des régions. Ce schéma, pour s'appuyer sur le retour d'expérience de la gestion quantitative sur le secteur sud-Vendée, l'Agence a mené une évaluation des actions pour le retour à la gestion quantitative sur les territoires de Marais-Poies-de-Vin, Bassin-du-Lais, Vendée et Autise, Bassin-du-Lais, pardon, Vendée et Autise sur des programmes d'action successifs qui sont mis en place entre 2007 et 2017 où l'Agence de l'eau a pu financer des réductions. Ce schéma traduit le fait qu'on avait des volumes de références attribués à l'irrigation en global à plus de 30 millions de mètre cube. qui avait un objectif pour le bon état des milieux d'avoir un volume de prélèvements de la dédiage de 13 à 14 millions de mètre cube qui correspond à une réduction de près de 57 % des volumes à atteindre. Et cette réduction des volumes a été permise en partie par des économies d'eau à hauteur de 20 % des volumes historiques et en partie par la création de retenus de substitution à hauteur de, dans le cas présent, de 11 millions de mètre cube. Nous vous présenterons tout de suite après un retour d'expérience une vidéo qui témoigne du cas du lait pour cette situation. Au total, il y a 25 réserves qui ont été financées pour un travaux global de plus de 60 millions d'euros avec une aide de l'agence de près de 25 millions d'euros pour ces réserves du Sud-Vendée. L'évaluation a permis de mettre en avant les facteurs de réussite qui sont notamment les éléments qu'on vous a présentés dans la démarche PTGE, l'importance de la gouvernance multipartenariale impliquant l'ensemble des usagers, le rôle de coordination de la clé du SAGE comme acteur du territoire, mais aussi la présence d'un OUGC, Organisme Unique de Gestion Collective, comme outil de Gestion et de Régulation des Prélèvements à l'échelle d'un territoire. Les résultats de cette évaluation, vous pouvez les consulter sur le site internet de l'agence dans les résultats d'évaluation d'action. Petite nouveauté avec la révision du programme, c'est qu'il a été proposé d'intégrer une partie de gestion des plans d'eau existants dans l'approche PTGE et substitution, c'est-à-dire qu'on s'ouvre la possibilité d'étudier la possibilité de réduire l'impact de plans d'eau dans le cadre de PTGE, notamment par l'effacement de plans d'eau avec la création de retenues de substitution associées ou par la déconnexion d'un plan d'eau avec un bras de contournement dans l'idée de faire aussi de la substitution, c'est-à-dire des plans d'eau qui seraient connectés dans le milieu et qu'il y aurait un lien avec le cours d'eau ou la nappe pour lequel le prélèvement en plan d'eau serait considéré comme le prélèvement en période d'étiage, on pourrait financer des travaux de déconnexion, ce qui permettrait effectivement de réduire la pression de prélèvement dans ces plans d'eau sur les périodes les plus sensibles. Donc c'est des travaux qui peuvent être faits uniquement s'il y a des connexions bien démontrées avec le réseau géographique et si l'aménagement mis en œuvre permet de conserver la bonne fonctionnalité des milieux et ne sera pas financé d'ébusage comme solution de contournement et ce sont des travaux qui rentreront au même titre que les réserves de substitution dans les mêmes conditions de financement dans le cadre de PPGE, dans le cadre des déconnettes sur 70% et des coupes plafond. Sachant que ces travaux d'effacement de plans d'eau et de déconnexion peuvent être aussi réalisés dans d'autres cadres au travers des modalités milieux aquatiques qui seront notamment présentées demain en atelier à partir de 10h30. Voilà pour le contenu de notre présentation. Avant d'avoir de donner la parole aux témoignages sur les études HMUC, nous allons défuser une seconde vidéo qui illustre le cas de la gestion quantitatif sur le lait avec la création d'un désert sous l'utilisation, mais aussi qui illustre les changements de pratiques agricoles qui ont été menés en parallèle. 5 hectares, plus de 692 000 m3 d'eau stockée, c'est la plus grande des 5 réserves de substitution construites sur le bassin du lait. Dans le sud-vendé, entre rivières et marais, agriculteurs élus ont donc misé sur les retenues pour gérer la ressource en eau et s'adapter à l'évolution climatique. Le bassin du lait à moins de 10 km de l'océan, c'est une terre de polyculture et d'élevage. Maïs, blé, dans les années 80, avec le boom de l'irrigation, le niveau des nappes a chuté. Alors, la loi a imposé une baisse de la consommation d'eau de 40%. Il y a eu deux efforts de fait, une diminution des volumes qui étaient attribués à l'exploitant et ensuite, une création de réserve pour compenser ce volume qui était diminué et garder de l'irrigation pour les exploitants et pour développer leur exploitation. Pour maintenir un niveau dans les marais pour l'environnement, pour la biodiversité. Entre 2014 et 2018, dans le bassin du lait, cinq retenues ont donc été construites pour stocker 2,5 millions de mètres cubes d'eau. Ça, c'est de l'eau qui vient de la nappe souterraine. L'eau est pompée, elle remplit ses différentes réserves. Au 1er avril, on doit avoir rempli à 100% les réserves et le système de canalisation s'inverse pour qu'au lieu de servir au remplissage, l'eau puisse être distribuée aux différents agriculteurs. Collectivement et avec les agriculteurs et avec les personnes de l'environnement, quand on voit que les nappes vont trop vite, on s'auto-gère et on baisse les prélèvements. Grâce à 25 km de canalisation, entre avril et novembre, l'eau est donc partagée, un volume garanti et fixe pour les agriculteurs irrigants. L'exploitation de Janicrabillé, une centaine de vaches allaitantes, 300 hectares de terre, dont 160 de céréales, est aujourd'hui gérée par deux de ses fils. Ils produisent toujours du maïs et du blé, mais depuis la limitation de l'irrigation, 30% des cultures sont diversifiées. Quand on a eu moins d'irrigation, on s'est plus retourné vers la luzerne. On a moins besoin d'irriguer la luzerne. C'est une plante qui demande moins d'eau. On essaye de travailler en semi-direct, donc c'est en agriculture de conservation des sols. Vu qu'on ne travaille pas le sol, il y a toute une vie qui se recrée au niveau du sol. Le fait de ne plus travailler le sol, quand il y a des gros abats d'eau, toute la terre reste dans le champ et ne s'en va pas, ça fait un système montant total de l'investissement pour les 5 retenues, 13 millions d'euros. L'agence a financé la réalisation de ces réserves à hauteur de 70% des investissements, des volumes stockés. Elle a accompagné aussi les agriculteurs dans les économies d'eau qu'ils ont dû réaliser pour moins consommer d'eau et dans l'évolution des pratiques agricoles qui ont contribué à cette amélioration des pratiques d'irrigation. Depuis la mise en place de ces premières réserves en 2015, 2016, les années qui ont suivi, en été, le niveau de nappe dans le sol remonte de 50 cm parce que le pompage ne se fait plus intégralement dans la nappe mais avec une partie sur les réserves. Les 5 retenues ont permis le maintien d'une agriculture même s'il y a eu une diminution des volumes et surtout, on a respecté les engagements qui avaient été pris vis-à-vis du jetage de maintenir les niveaux d'eau dans le marais. C'est le partage de l'eau aussi avec l'environnement où on respecte l'environnement pour ne pas descendre des nappes trop bas, pour ne pas que les milieux souffrent. Entre 2007 et 2018, dans les bassins du lait, de l'Otise et de la Vendée, 25 réserves de substitution ont été construites. pour faire suite à cette vidéo-là, une petite précision, c'est que dans la vidéo, il est annoncé, je l'ai dit tout à l'heure aussi, une aide de l'agence de 70 % sur cette création de la réserve de substitution. Les chiffres que je vous ai donnés sur la Vendée ne sont pas un équilibre de 70 % entre aide de l'agence et travaux. On est plutôt sur l'ensemble des projets sur la Vendée à un taux de l'agence réelle autour de 40 %. C'est que dans les travaux, il y a des dépenses qui ne sont pas retenues et éligibles à l'agence. Évidemment, c'est 70 % sur les dépenses éligibles, mais à côté, il y a d'autres dépenses que les mecs de bras peuvent aussi assumer autrement. Voilà pour ce témoignage. C'était pour illustrer, témoigner en quoi, sur certains territoires où les déficits sont importants, ces ouvrages peuvent être une solution. Ce sont bien des ouvrages qui doivent être accompagnés d'autres actions. Sur la Vendée, il y a eu aussi des actions d'économie d'eau volontaire, de réduction d'usage sans compensation, comme ça a été dit dans la vidéo. et il y a aussi une obligation, une volonté de voir évoluer, d'accompagner les changements de pratiques agricoles. Ce ne sont pas visés des cultures en particulière, c'est-à-dire que toute culture et tout système doit évoluer vers des systèmes moins dépendants en eau pour que l'eau stockée soit la mieux valorisée sur les territoires. Je vous propose de passer au témoignage de Caroline Sandner sur son retour d'expérience sur la conduite d'une analyse à CMUC. Madame Sandner, nous invitons à ouvrir votre caméra, votre micro et puis on vous laisse la main pour présenter votre support et tenir votre présentation. Vous avez 15-20 minutes pour nous faire l'état de votre démarche. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Je vais pouvoir partager avec vous notre retour d'expérience sur deux études HMUC que nous menons dans le cadre de la révision des sages portés par l'IBSN qui sont le sage Sèvres-Unior-Thèse-Marie-Poix-de-Vin et le sage Vendée. J'avais prévu quelques rappels mais Mathilde vous a déjà dit beaucoup de choses donc je pourrais passer vite, ça tombe bien et je m'attarderai un peu plus sur le retour d'expérience de l'étude sur le sage Sèvres-Unior-Thèse-Marie-Poix-de-Vin. Donc Mathilde vous l'a expliqué, cette distinction entre gestion structurelle et gestion de crise sur notre secteur qui est cerclé en rouge sur la carte de France qui est classée en zone de répartition des eaux la gestion de crise se produit beaucoup plus suivant que deux années sur dix aujourd'hui on est déjà en coupure par exemple ce qui fait qu'il y a un grand historique de gestion quantitative sur Bassin-Versant ça ne simplifie pas la réalisation d'une étude HMUC qui est peut-être plus simple dans un secteur vierge d'études en fait mais il faut faire avec et je vous ai mis également une fois qu'on est classé en zone de répartition des eaux il y a un certain nombre de choses à faire pour rétablir l'équilibre et les clés ont un rôle à jouer notamment celui de définir les objectifs de gestion et les volumes prélevables correspondants ainsi que leur répartition par usage donc dans le cadre de la révision du SAGE on s'est retrouvé à devoir déterminer obligatoirement les volumes prélevables pour les raisons qui sont affichées sur votre écran d'une part on n'était pas conforme au SDAGE Loire-Bretagne parce que dans le SAGE Sévon-Yorthèse on n'a que des volumes cibles pour l'irrigation et pas des volumes prélevables je vous donnerai la définition réglementaire un petit peu plus loin qui concerne pas tous les secteurs on n'a pas de répartition par usage pas de prise en charge du changement climatique donc ça faisait pas mal de points de non-conformité et pour couronner le tout le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation unique de prélever que d'étenir l'OIGC qui est l'établissement public sur notre secteur et un des motifs de l'animation c'était l'absence de volume prélevable dans le SAGE donc il n'y avait pas moyen d'y échapper il fallait y aller donc qu'est-ce qu'un volume prélevable donc c'est une notion qui était déjà définie dans différents textes réglementaires et qui a été redéfinie avec la publication du décret relatif à la gestion quantitative du 23 juin 2021 je peux vous la lire on entend par volume prélevable le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de base autorisée ou déclarée tous usages confondus doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé 8 années sur 10 en période de baseau dans le milieu naturel aux fins des usages anthropiques en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du stage et il faut évaluer les besoins des milieux en tenant compte de cette fréquence de 8 années sur 10 là je l'ai traduit en français un peu plus courant avec un petit schéma et quelques phrases que je vais vous détailler donc déjà le volume prélevable ne concerne que la période d'étiage dans le sdage et sur nos territoires ça correspond à la période du 1er avril au 31 octobre et ça concerne seulement un volume prélevable est attaché à une portion de territoire qu'il convient de définir avant de commencer une étude HMUC nous on les a baptisé unité de gestion de volume prélevable le volume prélevable en fait est indissociable du débit objectif d'étiage qui est le minimum qu'on doit atteindre 8 années sur 10 et une fois qu'on connaît le débit objectif d'étiage le volume prélevable qui va avec la clé doit répartir le volume entre les usages donc c'est le son les usages au sens réglementaire enfin contrôlé réglementairement qui ne comprennent pas par exemple l'abreuvement direct en cours d'eau ou l'évaporation des plans d'eau connectés et le volume prélevable et tout ce qui va avec est révisable le volume prélevable est arrêté par le préfet et peut être révisé à la demande du préfet le volume prélevable ne correspond pas forcément au total du volume autorisé puisque dans le volume autorisé on peut également avoir des prélèvements en période hivernale donc comment on évalue enfin comment on calcule le volume prélevable donc ça Mathilde vous l'a déjà énoncé donc je vais passer très vite pour arriver à la déclinaison chez nous donc voici une représentation de notre territoire qui comporte deux sages le sage vendé ici le sage sèvres en yortèse marée poids de vin ici avec quelques particularités notamment la limite du sage sèvres en yortèse marée poids de vin ne correspond pas à la limite du bassin versant superficiel de la sèvres en yortèse qui est en bleu un peu plus foncé pour des raisons hydrogéologiques c'est-à-dire la DILF le cours d'eau qui est ici s'infiltre et ressort sur la sèvre donc ça fait partie des subtilités qu'il faut prendre en compte quand on définit l'unité de gestion de volume préleable sur laquelle on veut travailler donc à l'intérieur de ce grand territoire on en a défini 10 c'est à la fois basé sur les limites physiques et sur la façon dont l'eau est virée sur le territoire notamment les zones d'alerte désarrêtées sécheresse et les PTGE donc les projets de territoire pour la gestion de l'eau grossièrement il y a trois contextes un contexte de socle en pointillé rouge un contexte sédimentaire avec des relations nappes-rivières télodéveloppées et un troisième contexte spécifique aux marais Poitvin nous avons lancé deux études une sur l'amont du sage Jandé à Joulier de dire on a également deux barrages deux grands barrages avec des vocations multiples au potable sous un étage d'irrigation l'un sur la Vendée et l'autre sur le barrage de la Touche Coupard sur un affluent de la Sèbre sur le sage donc on a commandé deux études deux groupes d'études pour arriver à définir les volumes prélevables l'une sur la Vendée et l'autre sur le reste du territoire et dans ces études on distingue les différents volets énoncés par Mathilde tout à l'heure et une phase de synthèse qui comprend des scénarios et qui permettent de choisir un couple débit objectif d'étiage borné par le volet milieu par le bas et par le haut par le volet hydrologique parmi lesquelles les clés doivent faire un choix donc les deux études on a des stages différents d'avancement celle du sage vendée se termine celle du sage c'est au reni orthèse on est à l'exécution du volet milieu avec quelques difficultés que je vais vous raconter alors le sujet qui fâche avant de passer aux études les montants engagés on en est sur les deux sages à pratiquement 400 000 euros oui plus de 400 000 euros et il reste la phase de synthèse annoncée sur le sage c'est au reni orthèse marie poids demain donc au total on dépassera peut-être 500 000 euros le camembert vous présente la répartition entre financeurs avec une très grande part apportée par l'agence de l'eau loire bretagne mon retour d'expérience va porter surtout sur la le sage sel voni orthèse marie poids de vin et en particulier la partie sédimentaire qui nous donne du fil à retordre donc le volet hydrologie y compris le calcul de l'impact du changement climatique sur l'hydrologie non influencée a été confié au BRGM dans le cas d'une convention de recherche et développement partagée avec la mise en œuvre de modèles puis débit puis niveau de nappe tenant compte des prélèvements puis en supprimant les prélèvements ça donne l'état non influencé et en remplaçant les chroniques de pluie et de TP mesurées par les chroniques de pluie et de TP modélisées par le GIEC on obtient l'hydrologie en débit ou en niveau de nappe non influencée les principales conclusions obtenues ça c'est une étude qui a été livrée en septembre mois dernier sont les suivantes dont l'outil était plutôt à donner plutôt satisfaction il y a certains points cependant qu'on n'est pas arrivé à modéliser correctement en période d'étiage à cause de relations nappes rivières et de soutien d'étiage difficile à prendre en compte avec cet outil et la principale conclusion à retenir c'est que l'évolution spatiale et temporelle des prélèvements a autant d'impact voire plus d'impact que le volume prélevé sur les niveaux de nappe notamment ça je vais vous développer un tout petit peu après et pour ce qui concerne les calculs relatifs au changement climatique on met en évidence une diminution des niveaux késométriques minimum atteints et une prolongation des périodes d'étiage à l'automne enfin quand on compare les différents scénarios au changement climatique proposés par le GIEC entre eux on montre que les hectares entre scénarios ne deviennent significatifs qu'au-delà de 2040 donc pour vous expliquer un petit peu cette question d'importance de la répartition spatiale et temporelle des prélèvements quand on est dans le cadre d'une nappe libre voici une représentation du cône de rabattement d'un forage donc ce n'est pas une surface plane qu'on a dans la nappe et selon l'endroit où on place respectivement le forage et le piézomètre on n'observe pas la même chose et si à la place d'un piézomètre on imagine qu'on a un milieu en relation avec les eaux souterraines s'il est proche ou dans le cône de rabattement on l'impacte et s'il est plus loin on l'impacte moins théoriquement donc c'est un peu ça que mettent en évidence les calculs réalisés par le BRGM du coup ça questionne sur la notion même de volume prélevable appliqué dans ce contexte pour ce qui concerne le volet milieu on a fait quelques travaux préalables pour aider les bureaux d'études à évaluer le travail à fournir on a notamment synthétisé des observations d'ASSEC réalisées par les fédérations de pêche sur les linéaires de cours d'eau parce qu'on a des cours d'eau qui sont intermittents c'est-à-dire qu'ils présentent des ASSEC une partie de ces ASSEC sont naturels et ils sont également aggravés par les prélèvements qui sont très nombreux notamment pour l'illégation en eau suterraine on a également des cours d'eau en très mauvais état morphologique on peut le voir sur cette deuxième carte les couleurs tirant vers le rouge étant un signal de mauvais état morphologique voici une petite illustration en image à gauche vous avez les pertes de l'autise c'est un cours d'eau qui coûte sur du calcaire et qui s'infiltre à l'étiage totalement on voit ici que le peu d'eau qu'il y a tombe dans un trou ça se produit naturellement à plusieurs endroits sur le bassin versant qu'il y a des prélèvements où qu'il n'y en ait pas et à droite je vous ai mis une illustration un peu caricaturale mais pas si rare que ça chez nous de l'état morphologique de cours d'eau donc ici le million tout ça pour dire que évaluer les besoins des milieux c'est une question un peu épineuse quand j'essaye d'expliquer de quoi il s'agit je dis qu'on doit déterminer le SMIC qu'on doit verser au cours d'eau en fait et pour ça on nous demande de mettre en œuvre des méthodes notamment la méthode de microhabitat des méthodes de modélisation qui s'appellent estimables et qui pourraient être appliquées doivent respecter certaines conditions et avec ce que je vous ai montré tout à l'heure ces conditions on les respecte assez mal et on a eu pas mal de difficultés à trouver des secteurs favorables pour l'application de cette méthode notamment on a différents cours d'eau où on n'a pas trouvé et même unités de gestion entières où on n'a aucun secteur favorable à l'estimation des débits écologiques et par ailleurs comme on a des cours d'eau intermittents c'est-à-dire dont le débit ne croit pas régulièrement d'amont en aval c'est-à-dire ça coule puis ça coule plus puis ça recoule on a des difficultés pour transposer le débit écologique qu'on a calculé par exemple ici à la station hydrométrique qui se situe en aval et qui servira d'indicateur donc sur le secteur où on n'a rien pu mettre en oeuvre et qu'on ne voulait pas laisser orphelin on est en train de tenter une approche alternative qui consiste à localiser les secteurs où la nappe et la rivière sont en relation directe avec en arrière-pensée l'idée qu'on pourrait intervenir préférentiellement sur les prélèvements réalisés dans ces secteurs pour avoir un meilleur effet d'une diminution de prélèvements en fait donc pour ça on combine deux méthodes d'une part des analyses sur les plantes du lit mineur certaines d'entre elles étant caractéristiques ayant une préférence pour les apports de nappe et des mesures de débit d'un mot en aval c'est-à-dire que si entre deux points on a le débit qui augmente alors qu'il n'y a pas d'affluent on se dit là la nappe contribue et apporte de l'eau au cours d'eau c'est en cours de réalisation sur le terrain dernier jour aujourd'hui je n'ai pas encore les résultats je suis assez impatiente à vrai dire de voir ce que ça peut donner nos perspectives sont assez délicates puisque en principe le volume prélevable se calcule par une intégrale sur le débit entre la courbe quinquennale sèche et le débit objectif des tièches pour se fixer ça nous donne la marge en fait sauf que sur la partie déjà réalisée sur la main du sage vendée qui est pourtant en domaine de socle mais avec une idéologie très contrastée on a des débits écologiques qui sont inférieurs au débit naturel du cours d'eau si on fait un calcul bête et méchant on arrive à un volume prélevable négatif interprété soit comme une nécessité de soutien des tièches qui n'est pas très réaliste mais plutôt comme un milieu qui naturellement souffre tous les ans et on sait qu'en domaine sédimentaire on risque de se retrouver dans le même cas de figure puisqu'on dispose en un point de l'hydrologie mesurée non influencée avant mise en service du barrage de la touche-poupard que je vais citer tout à l'heure et cette fois-ci même sur les débits moyens mensuels on a plusieurs mois dans l'année où le débit naturel du cours d'eau est inférieur au débit écologique pour l'anecdote sur ce cours d'eau-là ce cours d'eau-là bénéficie maintenant d'un soutien des tièches grâce aux barrages et c'est la seule masse d'eau en bon état quantitatif du territoire ça nous interroge sur la notion de bon état dans ce contexte physique précis et il nous reste donc à faire la synthèse de tous ces éléments pour arriver à définir des volumes prélevables qui risquent d'être nuls un certain nombre de mois dans l'année un volume prélevable nul ça veut dire pas d'eau potable non plus autant vous dire qu'on est en train de réfléchir à quelle alternative mettre en œuvre et on pense s'orienter vers ce que j'esquissais tout à l'heure de maximiser l'efficacité de diminution de prélèvements ciblés sur des secteurs plus sensibles en fait pour en savoir plus sur le travail réalisé je vous invite à visiter notre site internet je pense que vous aurez peut-être les présentations après le webinaire et donc voici le chemin qu'il faut suivre pour consulter l'étude des volumes prélevables menés par par le sage vendé j'en ai fini je pense qu'on pourra peut-être passer aux questions je vais essayer de rendre la main la parole à l'agence de l'eau pour orchestrer les questions réponses merci caroline pour cette présentation complète appliquée au territoire il y a une première question sur l'échéance pour arriver au bout d'études à chambousser sur le périmètre de la Seine nord-est alors on a commencé à réfléchir en 2018 la note de la clé s'est prononcée par une note de cadrage en 2019 je crois et l'étude n'est pas terminée on prévoit de terminer les études techniques pour fin 2023 et ça doit être suivi par les débats et les choix à la clé qui dans notre secteur peuvent être difficiles et durés on espère avoir des volumes prélevables en 2024 J'avais une question complémentaire à vous poser dans le cadre de la détermination des volumes prélevables comment est-ce que vous prenez en compte votre territoire comprend plusieurs sous-bassins inversants je dirais comment est-ce que vous prenez en compte la détermination des volumes prélevables sur ces entités qui sont imbriquées et d'une certaine manière les unent avec les autres On a déjà réalisé en partie ça sur la partie amont du sage-vendé qui c'est une seule unité de gestion de volume prélevable mais en fait on a distingué dans l'étude les bassins versants qui alimentent le complexe de mer-vent qui comporte trois grands barrages et ce barrage en fait et du coup on a été obligé de faire des itérations pour voir si on autorisait un volume prélevable sur les bassins inversants amont est-ce que ça a impacté le remplissage de cet ouvrage à fort enjeu de production de eau potable pour l'ensemble du département de la Vendée donc ça oblige effectivement à faire des itérations et des choix de répartition des choix politiques de répartition amont à balles qui peuvent être douloureux Merci Il y a une seconde question dans le chat qui est concernant la détermination des BMB et le fait que les débits minimum biologiques et le fait que ces débits par les méthodes utilisées soient supérieurs aux débits moyens mensuels sur les périodes de basaux interroge-t-elle la méthodologie utilisée ? Je ne sais pas répondre à ces questions moi j'étais pas très convaincue sur le fait de mettre en œuvre ces méthodes on nous a demandé de le faire parce que ça ne paraissait pas compatible en fait le contexte ne paraissait pas vraiment compatible elles ont été développées en Rhône-Alpes sur des cours d'eau qui n'ont rien de commun avec les d'eau mais on nous a demandé de le faire quand même dont ACT effectivement moi ça m'interroge beaucoup sur la méthode mais on nous a dit que ça pouvait arriver et que le résultat qu'on obtenait n'était pas forcément incohérent mais surtout le signe qu'on était dans un des milieux chroniquement en difficulté naturellement en difficulté en fait et que ça veut dire simplement qu'en fait il n'y a pas de marge pour prélever à cette période-là je vais effectivement compléter cette réponse c'est que le débit minimum biologique est comparé au débit naturel qui intervient une année sur cinq et donc ça veut dire qu'une année sur cinq on a effectivement des milieux qui sont naturellement en souffrance sur ces territoires sauf que nous c'est quatre années sur cinq que se produit la souffrance et que c'est naturel pour le moment on n'a pas forcément d'autres questions par rapport à votre intervention on va commencer à répondre aux questions relatives à la première partie à notre intervention à Mathilde et moi-même je pense que Mathieu peut commencer sur les premières questions alors on avait une première question concernant la possibilité d'engager ou pas une démarche HNUC sans sage en dehors d'un territoire de sage effectivement il est possible il est tout à fait possible d'engager une démarche HNUC en dehors d'un territoire de sage on a même des exemples sur le bassin et notamment dans le cadre de la réponse à notre appel à manifestation d'intérêt de territoire qui s'engage dans cette démarche avec malgré tout une limite je vous ai montré qu'en fait la démarche HNUC engageait plusieurs conséquences entre l'îmets elle permettait l'engagement de côté de jeu elle permettait aussi la modification du usage et c'est là qu'on a une limite puisque la modification du cadre fixé par le usage l'unit doit appeler nécessairement à la validation par une clé d'une commission locale de l'eau de cette démarche HNUC et donc sans existence d'une commission locale de l'eau on ne pourra pas prendre en compte les résultats de cette analyse HNUC pour modifier ou adapter localement le usage cela dit on pourra tout à fait prendre en compte ces mesures pour lancer une démarche du type PTG Effectivement je voulais élargir la réponse en indiquant que l'instruction du gouvernement sur les PTGE identifie la clé des SAGE comme structure prioritaire et légitime pour porter les démarches PTGE en l'absence de SAGE l'instruction prévoit aussi que la démarche PTGE peut se mettre en place et si la démarche PTGE existe c'est aussi pour trouver des solutions lorsqu'il n'y a pas de SAGE et que cette structuration de gouvernance peut derrière être aussi un prémice d'une future démarche SAGE sur ces territoires d'autres questions j'ai noté encore des questions concernant les HMC notamment une question sur les données qui précise quelles sont les données que les HMC se basent effectivement sur les données existantes qui nous permettent d'améliorer la connaissance et est-ce qu'avant une HMC l'acquisition de données n'est-elle pas nécessaire et quelles sont les données nécessaires pour réaliser une étude HMC parce qu'effectivement les études HMC se basent sur des données existantes mais elles peuvent comme je vous l'avais expliqué mais elles peuvent aussi nécessiter la création je dirais la capitalisation de données nouvelles telles que des suivis de débits ou notamment les débits minimum biologiques qui sont des mesures qui sont réalisées dans le cadre de cette étude et donc on a à la pierre une création de données nouvelles et puis on a surtout même si on a des données existantes par exemple sur les prélèvements et bien on peut aller affiner localement cette donnée puisque je vous rappelle que les données disponibles à l'échelle du bassin elles sont elles sont elles sont larges et les données de prélèvements sont disponibles uniquement au temps annuel et donc la connaissance locale des prélèvements pour les différents usages peut permettre d'affiner cette répartition mensuelle des prélèvements afin d'avoir des données encore plus précises sur les prélèvements et selon les différentes termes de même on peut modéliser on peut améliorer la connaissance de la donnée hydrologique par l'utilisation de modèles plus précis sur les prélèvements en lien avec la question HNUC une interrogation sur les critères de sélection des dossiers de Naïmi appel à la manifestation d'intérêt HNUC que j'ai évoquée toute à l'heure rappeler que les critères de sélection sont dans le règlement de cet appel d'initiative que sera prise en compte la priorité du territoire en termes de zonage d'âge c'est-à-dire en priorité des territoires sur lesquels il y a une obligation de réduction des volumes ou des volumes plafonnés au niveau actuel c'est un zonage d'âge qu'on avait présenté avec Mathilde le mardi matin sur la présentation générale gestion quantitative sera pris aussi en compte les projets en tout cas le fait que ces projets soient prêts à être lancés dans les délais de l'appel à l'initiative c'est-à-dire dès la fin 2022 pour être réalisés et aboutir fin 2024 par rapport aux contraintes d'utilisation des fonds de l'État et puis aussi il sera fait un tri une sélection en tout cas sur les dépenses élusives de chaque projet par rapport à ce qui avait été indiqué dans le règlement une question sur l'accès à l'eau sur certains territoires et notamment sur les territoires qui peuvent être plafonnés en termes d'accès à l'eau les édéros au 7B3 rappeler que les OUGC doivent avoir ou peuvent avoir l'accès pour de nouveaux usages ou de nouveaux irrigants donc effectivement ce sont ces structures qui gèrent la répartition des volumes entre les agriculteurs donc ce sont ces structures qui sont compétentes dans le sujet que les démarches PTEGE sont aussi le cadre pour répondre à ces questions pour trouver des solutions pour le partage entre les différents besoins pour le financement des réponses de substitution qui seront dans le cadre de PTEGE il est donné la priorité au territoire en déficit parce que on est sur des projets qui sont équivalement assez coûteux assez long à mettre en œuvre aussi et que en termes de gestion financière de donner la priorité aux territoires les plus prioritaires donc les territoires en déficit sachant qu'on est sur un outil pour le retour à l'équilibre et on est sur des territoires où on exige des PTEGE pour que l'ensemble des actions prévues réserves mais aussi autres économies contribuent bien à l'atteinte des volets prévables locales et donc on ne peut pas prendre des demandes individuelles si on n'a pas une vision globale de l'intérêt pour le territoire une question sur les reclus collinaires rappeler que l'agence de l'eau ne finance pas les revenus collinaires en tant que tel on est bien sur les ouvrages de substitution déconnectés du milieu remplis par pompage les pompages les autorisations de pompage tiennent compte des débits du cours d'eau en période hivernale pour s'assurer du moindre impact sur les milieux et donc les études d'impact que ce soit pour le remplissage de ces retenues même pour leur dimensionnement tiennent compte des capacités du milieu hivernal à les remplir que le dimensionnement tient compte normalement d'un risque de non-remplissage deux années sur dix et qu'en cas de non-remplissage des dérogations peuvent être attribuées en tenant compte des conditions de sèche de l'année et des conditions humides des niveaux des tiages des niveaux qui resteraient suffisants en début des grandes périodes des tiages pour le remplissage mais ça se fait bien au cas par cas en tenant compte la capacité des milieux à être mobilisés pour ces remplissages oui pour l'érotique une question sur est-ce qu'il y a des cultures prioritaires donc on est bien à l'échelle d'un territoire avec un objectif d'avoir en parallèle de ces programmes de création d'ouvrage des programmes de sobriété en tout cas d'économie d'eau mais aussi de changement de pratiques agricoles et les agriculteurs qui sont lancés je dirais vont aussi utiliser de l'eau sécurisée pour des cultures plus fortes de leur ajouter ou aussi des systèmes un peu particuliers et c'est vrai que sur certains territoires ça a permis ou ça a conforté des conversions à l'agriculture biologique parce que la sécurisation et l'accès à l'eau permettait de répondre à certains débouchés de garantir certaines cultures mais on n'a pas de conditions particulières sur l'agriculture c'est juste une volonté d'accompagner en parallèle de ces créations des changements pratiques et des systèmes agricoles biologiques On a une question qui est posée de savoir s'il existe un cahier des charges pour les études de HEMC afin de s'assurer la cohérence et l'agricité des méthodes des différents bureaux d'études concernant les études HEMUC le document de cadrage actuel et la fiche de lecture du stage 2016 puisque les HEMUC ont déjà été intégrés dans ce stage 2016 et elle cadre le principe et les grandes les grands principes que doivent respecter ces HEMUC il n'existe pas actuellement de carrière des charges cette fiche de lecture de lecture 6.1 sera complétée prochainement par un guide sur les HEMUC qui complètera mais dans cette même philosophie les grands principes et les grandes orientations des études HEMUC le choix a été fait de ne pas proposer de cahier des charges type puisque chaque territoire a un contexte très différent et ne pas encadré le souhait de laisser la liberté au territoire de réaliser leur étude en fonction des spécificités de ce territoire le guide HEMUC devrait être disponible pour l'été globalement Une question je pense à la destination Caroline sur sur la méthodologie sur la méthodologie et savoir si la méthode du guide NAPROM pour vérifier les échanges NAPRÉVIER en milieu carstique a été utilisé Je ne vois pas de quelle méthode il s'agit alors dans le guide NAPROM il y en a toute une série et je ne vois pas laquelle serait spécifique au milieu carstique donc si M. Chapuis il pouvait préciser Et par rapport à la question qui est juste au-dessus dans le film de conducteur par rapport à la difficulté de méthodologie que vous avez exprimé tout à l'heure quelles seraient les autres méthodes possibles pour déterminer un BNB ça je ne sais pas moi ce que je propose c'est plutôt enfin ce que je compte proposer c'est de travailler plutôt sur les caractéristiques des ASSEC pour les les ramener à une situation plus proche de l'état non influencé qu'on peut indirectement connaître mais c'est très spécifique au territoire à une partie du territoire sur lequel j'interviens je pense que dans l'ensemble ces études ont besoin d'être adaptées à chaque contexte voire même s'il y a plusieurs contextes sur un même territoire avoir des sortes de tiroirs et que tous les secteurs ne soient pas traités de la même manière de manière dogmatique il faut des débits écologiques il faut des débits écologiques mais si on ne peut pas les calculer on ne peut pas les calculer on a peut-être d'autres d'autres approches tenant compte des besoins des milieux moi je pense en particulier aux écosystèmes dépendants des eaux souterraines qu'on peut approcher par des notions de seuil pésométrique ou des choses comme ça qui pourraient être substituées à la notion stricte de débit écologique en fait mais c'est un avis personnel ça n'a pas encore été débattu d'abord ça n'a pas été validé à la clé et puis ça n'a pas été débattu entre services techniques pour notre part on compte réunir un comité scientifique pour avant de lancer la dernière phase de l'étude pour vérifier la validité de ce que je propose Merci Caroline concernant les débits minimum biologiques donc il y a une littérature large et variée mais pas forcément facilement accessible sur le sujet vous pouvez néanmoins trouver un guide qui a été réalisé par le Crézeb en Bretagne qui reprend beaucoup d'éléments sur ce sujet je complète avec deux autres questions sur les études HMC donc les études HMC seront-elles rendues publiques et simplifiées à destination du public la publication des études enfin les études sont portées par par les structures porteuses de SAGE généralement donc il appartient au maître d'ouvrage de publier ou pas cette étude et la pédagogie qui est faite autour de cette étude revient également aux structures porteuses de ces études on a ensuite une autre question concernant est-ce qu'il existe des études HMC où seuls les volumes liés à l'eau potable seraient pris en compte alors l'idée des études HMC c'est vraiment de définir le volume global pour l'ensemble des usagers et donc les volumes pour l'eau potable sont pris en compte dans le cadre de ces études et le partage et la répartition des volumes entre les différents usagers peut être proposé dans le cadre de l'étude HMC mais c'est vraiment là l'exercice du projet de gestion de l'eau de définir et d'arrêter ces volumes prélevables et de les partager entre tous les usages dont l'eau potable évidemment une question concernant les PTGE à savoir est-il possible de concevoir un PTGE sans définition de volume prélevable alors le PTGE il a vocation à réunir les acteurs de l'eau pour réfléchir au partage sur les territoires l'outil volume prélevable en tout cas le volume prélevable est un moyen de définir un seuil et définir d'ailleurs les volumes qui peuvent être attribués entre les usages donc souvent la définition des volumes prélevables est quand même une définition des finalités du PTGE pour pouvoir établir la répartition entre les usages après sur des territoires où on est loin du déficit ou loin de l'équilibre peut-être que ce n'est pas une priorité dans un premier temps mais en tout cas dans tous les territoires où c'est en déficit c'est bien le volume prélevable en sorte le juge de paix qui permet de se donner des références sur le volume qui peut être réparti entre les usages il y a moins une question sur les comptages d'approvisionnement de remplissage en fait les volumes mobilisés pour le remplissage de repos qui sont parfois réalisés en nappes et la question posée est les pompages étant pris pendant le réapprovisionnement des nappes en période de recharge puis évaporés à 60% parce qu'il y a effectivement après une part de ces retenues qui s'évapore où se trouve le bénéfice alors effectivement il est important dans la construction même des projets de retenues de bien cibler quels seront les volumes mobilisés pour le remplissage et que ces volumes ne doivent pas impacter la recharge et globalement Musdaj mentionne justement cette alerte de ne pas autoriser de remplissage en période de recharge de nappes dans la mesure où cela peut impacter la recharge par contre le chiffre évoqué d'évaporation je n'ai pas la source et on ne sait pas comment il est documenté ça paraît en tout cas mal documenté sachant que on pourrait à mon avis être plutôt sur des valeurs très très plus faibles sans ignorer l'évaporation on ne devrait pas atteindre ces niveaux là on est peut-être sur quelques pourcents par rapport au niveau évoqué dans la question on a fait le tour de notre côté des questions posées sur l'outil chat on vous remercie à ceux qui ont participé qui ont suivi en tout cas ces échanges jusqu'au bout on remercie encore très sincèrement Caroline Sandner pour son intervention très pertinente en tout cas qui illustrait bien la démarche SMUC et la manière dont ça se faisait en termes de concertation au niveau d'un territoire donc merci beaucoup Caroline et pour vous avez été près de 130 à participer à cet atelier là et on vous donne rendez-vous demain matin pour un atelier sur Retrouverons des cours d'eau et des milieux de fonctionnels qui se tient à 10h30 en tout cas ce ne sera pas nos têtes demain mais ce sera d'autres collègues intervenants qui interviendront sur ce sujet mais en tout cas merci à vous d'avoir suivi les interventions de cet après-midi merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous